Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour la partie 3 de la Black Friday Week. Je vais donc vous partager les meilleurs bons plans beauté du Black Friday. Il y a déjà une vidéo partie 1 et partie 2 que je vous invite à regarder pour vraiment avoir une idée globale de tout ce qui se fait en termes de Black Friday cette semaine. J'ai fait aussi des tonnes et de tonnes de contenu pendant cette semaine sur mon compte Instagram donc je vous invite à m'y rejoindre juste là. Sur chacune des trois parties, je mets un gros site en avant. Donc le premier c'était Beauty Bay, le deuxième look fantastique et aujourd'hui on va focus sur Sephora mais je vais d'abord vous présenter d'autres sites juste avant de faire Sephora. Il y a déjà une marque que je voulais absolument mettre en avant dans cette vidéo, c'est Galinée parce que j'adore leurs produits, parce que je trouve qu'ils méritent vraiment d'être hyper hyper plus connus que ce qu'ils sont déjà parce qu'avant même de travailler avec eux, j'ai adoré les produits. Donc là j'ai été forcément sur le site et j'ai regardé et il y a moins 25% sur tout le site Galinée. Jusqu'au 28 novembre, donc autant vous dire que c'est vraiment le moment de découvrir la marque si jamais vous trouviez que les prix étaient un petit peu trop short ou que ça ne passait pas au niveau budget. Vraiment c'est une marque qui mérite d'être connue, je vous jure, elle est sous-côtée je trouve. Franchement tout ce qui est travail au niveau du microbiote, c'est tellement essentiel. Personnellement je prends des probiotiques depuis vraiment très longtemps. Comme j'ai travaillé en pharmacie, je connais vraiment l'importance qu'ils ont au niveau de la santé, même classique on va dire, voilà, sortie du corps. Mais vraiment au niveau de la peau, c'est évident qu'il y a une recherche qui est incroyable au niveau des probiotiques et du microbiome. Je vais vous donner quand même mes produits, coup de cœur, vraiment les trucs que je vous recommande, mais les yeux fermés de tester. Tout d'abord il y a la mousse nettoyante. Cette mousse elle est excessivement douce, elle a ce côté hyper lacté, très onctueux. Vraiment c'est comme si tu t'enveloppes en fait le visage d'un nuage. Elle est très 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 agréable et je m'en sers vraiment très quotidiennement. C'est d'ailleurs mon deuxième ou mon troisième tube que je vide en tout cas. Vraiment c'est un super produit, il est sous forme de flacon pompe. Et là j'ai vu sur le site, il passe à 14€. Alors on a la crème lavande cheveux, je l'ai mais vidée de chez Vidé. C'est un produit que j'aime beaucoup, je vous ai recommandé notamment dans les vidéos. Je résous vos problèmes, je referai d'autres vidéos d'ailleurs comme ça. Donc c'est la crème lavande, elle passe à 17€ au lieu de 23. Donc avec les moins 25% qui sont appliqués. Ce que je trouve très bien aussi c'est qu'ils ont un masque à l'acide lactique. Donc pour lisser tout ce qui est grains de la peau, c'est quand même assez bluffant. Enfin moi franchement j'ai été assez étonnée, je trouve qu'ils picotent un petit peu. Tu sens vraiment que le truc est très actif. Vous avez donc des grains à l'intérieur. Soit vous pouvez l'utiliser en gommage ou alors vous pouvez l'utiliser en masque. Ou bien les deux tout simplement. Moi du coup j'utilise en gommage et je laisse poser après. Là il passe à 19€ au lieu de 26. Ensuite passe à 9€ au lieu de 13€ le pain lavant. Vous avez le petit pain en fait nettoyant. Il y en a une version qui est sans parfum et une qui est avec parfum. Donc même pour les peaux sensibles, eczéma, rosacité, etc. Vraiment peau très irritée. Donc évidemment il faut prendre le sans parfum clairement pour ce genre de type de peau là. C'est un produit que tu peux utiliser toute l'année. Il est super doux. C'est vraiment un pain lavant d'armato avec tout ce qui est microbiome aussi à l'intérieur. Avec des bons probiotiques. Et alors ils ont sorti un nouveau truc qu'ils m'ont envoyé il n'y a pas longtemps. Je l'ai testé ou j'ai commencé à l'essayer. C'est la gelée vinaigre. Donc c'est une gelée anti imperfection, anti bouton vraiment qui va vous permettre de lisser votre grain de peau. Et c'est pareil en fait je ne pensais pas que ça marcherait au niveau des promos mais si. Donc franchement elle est très bien. Moi je m'en sers en sérum. Je trouve que c'est mieux vraiment au niveau de mes imperfections. Mais je trouve que surtout c'est imperfection plus hydratation. Donc tu as vraiment un côté super légèreté. Tu peux utiliser matin et soir. Et ça pareil c'est un produit je pense que je vais adorer. Bon je suis au début pour l'instant mais ça part plutôt pas mal. Ensuite on a Martin Cosmetics. Parce que bon il faut mettre du skin cam. Il faut aussi mettre du make-up clairement. Donc Martin Cosmetics c'est très simple. Vraiment là pour le coup j'ai 30% sur tout le site jusqu'au je crois que c'est 28 ou 29. Pour mettre elle là je ne me rappelle plus. Et donc là je vous ai noté les trucs que moi j'avais bien aimé. Et que je vous recommande de tester si vous ne connaissez pas Martin. Ou si vous voulez faire votre stock. Je pense que c'est le moment. Par contre j'ai vu que les parfums j'étais dégoûtée. Je reviens je fais ah trop bien les parfums ça se trouvait tout. Que dalle les parfums sont sold out. Donc je suis désolée vraiment parce que je voulais les mettre en fait dedans. Notamment le trafic d'orgasme qui est juste ici. Que j'aime beaucoup. Qui est très sympa. Hyper original. J'ai un peu de mal à le décrire et tout. Mais bon bah ça sert à rien de vous en parler. Parce que du coup il est sold out. Donc sur Martin Cosmetics vous avez toujours la palette XXX. Qui de base est 54€ parce que c'est le prix de ces grosses palettes. Donc elle passe à 38€. Donc vraiment si vous avez envie je pense que c'est maintenant parce que je sais pas combien de stocks il lui reste sur cette palette. Mais vous savez c'est une édition limitée vraiment extra limitée. C'est la collection d'Halloween. Si vous avez envie de découvrir du coup la vidéo que j'ai fait je vous la remets juste là. Mais tardez pas trop parce que cette palette à mon avis elle doit pas avoir des milliards et des milliards de stocks. Donc je pense qu'il faut pas trop tarder si elle vous intéresse en tout cas. Ensuite j'ai vu qu'il y avait le kit grosse crevarde. Donc c'est le kit de produits pour les lèvres. Donc vous avez un rouge à lèvres et un crayon. Et initialement le kit vaut 19€. De base même à 19€ il est plus intéressant. Mais là il passe à 13€. Donc c'est vraiment pas mal. Alors après j'ai pas poussé le bouchon en allant voir si tu pouvais mettre vraiment toutes les teintes. Je suppose qu'il y a pas mal de teintes qui sont en rupture. Mais en tout cas c'est hyper intéressant. Parce que pour le coup pour 26€ tu as 4 produits de lèvres. Si jamais tu achètes le kit 2 fois. Je trouve que c'est vraiment rentable. Ensuite il y a un coffret qui est hyper intéressant. A la base il vaut 80€. C'est la palette Diners. D'ailleurs si jamais vous voulez voir aussi la vidéo je vous la remets juste là. Donc c'est la palette Diners. Donc qui est vraiment très j'allais dire années 80. Mais non en fait. Enfin si un peu je trouve. Bref c'est la palette bleue en fait. Donc qui est associé avec un liner et un crayon. Et à la base donc tout ce coffret vaut 80€. Et là avec la remise il passe à 58. 56 pardon pas 58. Tous les liquid matt passent à 11€ au lieu de 16. Étant donné que je suis assez fat. Je me suis en train de regarder ils sont là. Je les vois. Ils sont très très bien. Je me dis que ce serait peut-être une occasion d'en avoir d'autres. Ouais bon on va voir. Mais je pense que ça peut être pas mal. Donc 11€ ça commence à devenir du prix un peu de rockstar. Donc je pense que c'est chouette si vous aimez les liquid matt. Et si vous les avez déjà testés. Je pense que vous les aimerez. Parce qu'ils sont extrêmement fins. Au niveau de la texture. Ils craquellent pas trop je trouve. Ils restent forts et tout. Et les rendus et les couleurs sont juste waouh. Les liners passent à 9€. Donc ça c'est pareil. Alors moi j'ai adoré le liner du coup que j'ai. Il y a plein de commentaires qui m'ont dit ouais bah il s'effrite. J'aime pas trop le rendu et tout. Donc je sais pas. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez testé le liner. Est-ce que vous vous avez eu le même truc ? Est-ce que vous l'avez aimé ? Ou au contraire est-ce qu'il a séché hyper vite par exemple ? Mais en tout cas il passe à 9€ que ce soit le noir ou le marron. Et les mascaras ou les de 15€ passent à 11€. C'est le bombastique je crois. Qui apparemment est hyper plébiscité. Donc si vous avez envie de le tester c'est le moment. Ensuite on va continuer avec le make-up. Et on va passer chez NYX. Les NYX ils ont les Happy Days. C'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en soi sur tel ou tel produit. J'ai eu super peur. J'entends un énorme bruit. En fait il s'est mis à pleuvoir mais incroyablement fort. Je ne sais pas si vous entendez. Je suis vraiment désolée. J'étais super surprise. Donc les Happy Days en fait c'est vraiment très différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise sur tel ou tel produit. Par exemple je ne sais pas moi la palette elle passe à moins 70 etc. En fait eux c'est une remise de 3 plus 3. Donc dès que vous achetez 6 produits. Vous mettez 6 produits dans votre panier. Les 3 moins chers seront automatiquement passés à 0. Donc vous seront offerts. Par contre il faut mettre le code que je vous remets ici. C'est le code HAPPYDAYS22. Et encore une fois vous le savez mais tout est en barre d'infos. Je mets tout, je référence tout pour que ce soit le plus simple et le plus rapide pour vous. Dans les produits NYX que je vous recommande. Alors il y en a plein des produits NYX. Mais vraiment il y a des trucs que j'aime bien. Et je me suis dit non il faut que je leur dise que ça c'est pas mal. Ça tu peux acheter. Ça tu peux y aller les yeux fermés c'est top. On a donc la base Marshmallow. La Marshmallow Primer Flutante. Qui est une couleur un petit peu... Attendez ce que je l'ai là. C'est celle-là. La Marshmallow Mellow Primer. Avec de la racine de guimauve. Ça c'est trop bien comme produit. Je trouve qu'elle fait vraiment un effet porelès un petit peu. Donc si jamais vous avez les pores un peu dilatés. Vous voulez que votre maquillage tienne mieux. Même sans avoir les pores dilatés forcément. En tout cas si vous voulez une meilleure tenue de votre maquillage. Ça c'est trop bien. Par contre si vous avez la peau hyper sensible avec du parfum etc. Je pense que ça n'ira pas. Voilà il faudra mieux aller chez Galiné par exemple. Pour acheter une crème de ratante. Et vous pouvez la réutiliser avant votre maquillage par exemple. Pour les personnes qui ont la peau sensible. En tout cas ça c'est vraiment très bien. Ensuite on a les Matte Sweet Chic Blush. Oh j'ai réussi à le dire du premier coup. Moi j'ai la teinte Daydreams. Que j'utilise assez souvent. C'est vraiment des blushs qui sont pas chers. Ils sont à 7,90. Et vous en avez vu vraiment. Mais un florilège de couleurs. T'as son Génix. C'est toujours ça. T'as toujours un truc pas très cher. Et puis t'as pléthore de teintes. Au moins tu peux choisir vraiment ce que tu veux. Moi j'ai la teinte. Ouais c'est ça. Daydreams. Je l'aime beaucoup. Je la trouve très chouette. Et je m'en sers assez souvent. Et pour un blush poudre. Je trouve que c'est pas très cher. Surtout si t'en prends 6 pour le coup. Ça te fait vraiment un kilo de blush pour pas très cher. Si vous voulez un highlighter. Mais en texture crème. Et que vous trouvez que ça coûte un peu trop cher. Il y a les Bantu Glow Liquid Highlighter de chez NYX. Qui sont à 8,90. Vous allez pouvoir appliquer directement sur le visage. Vous pouvez même le mélanger à votre crème hydratante. Si vous voulez pas vous maquiller par exemple. Mais que vous voulez juste un effet glow. Un truc hyper lumineux. Avec un effet limite un peu glass skin et tout. Ou vous pouvez le mélanger avec votre fond de teint. Qu'il soit un petit peu plus satiné. Et que le rendu soit plus lumineux. Epic Ink Liner. Il est génial. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Au niveau de mes yeux. Alors il y en a un autre qui existe. J'aime moins. C'est celui vraiment différent là. C'est un peu une plume et tout. Celui-là je le trouve vraiment très 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 bien. Il est super noir. Super intense. Il se dépose bien. Il fait pas d'amas de matière et tout. Franchement il est absolument parfait. C'est une version waterproof noire. Qui coûte 9,90. Et dans les rouges à lèvres. Alors j'ai mis les rouges mat lingerie à 7,90. Donc voilà. Donc les liquid mat c'est absolument canon. Ils en ont des tonnes. D'ailleurs ils ont les rouges mat lingerie. Et les crèmes liquid suede. Qui coûtent 1 euro de plus. Franchement j'ai vraiment du mal à voir la différence. Enfin je trouve au niveau des couleurs. Les liquid suede. Il y a des couleurs complètement what the fuck. Il y a des bleus. Il y a des oranges néons. Il y a des roses. Mais complètement délirant. Donc si vous avez envie. Bah de couleurs très chouettes. Hyper original. Je pense qu'il faut plus aller sur les suede. Notamment les couleurs un peu foncées. Les rouges et tout sont excessivement pigmentés. Ils glissent très très bien. Moi qui suis fan des rouges à lèvres liquide mat. Vous le savez. Bah ceux-là je les aime bien. Même s'ils sont en raisin. J'accepte. Ça passe. Ensuite on a Adopt Parfum. Bah c'est vrai que j'ai pas parlé spécialement beaucoup de parfum. Au niveau des remises Black Friday. Alors je trouve cool. Parce que Adopt déjà c'est un site. Si vous connaissez pas. Qui fait donc des parfums. Mais aussi des accessoires. Il y a même des sacs. What the fuck. J'ai découvert ça tout à l'heure. J'ai fait mais des sacs. Beaux en plus hors sac. Et donc là ils ont donc une sélection de produits. Donc c'est pas tout le site. Mais il y a jusqu'à moins 50%. Et c'est jusqu'au 27 novembre. Alors ils ont une gamme. Qui est incroyable. Qu'ils ont sorti il y a pas longtemps. Et évidemment je l'ai pas là. Super. Franchement bravo Marine. C'est la collection Tendriris. C'est juste incroyable ce parfum. Donc ils ont deux coffrets. Le premier coffret Tendriris. Avec le parfum en 30 ml et le gel douche. Coute 10 euros initialement. Il vaut 15 je crois. Et on a le chalet. Donc en fait là c'est un coffret plus. important. Avec donc la même chose. Mais en plus le lait pour le corps. Et là il vaut 14 euros. Vraiment à offrir. Excusez-moi. Mais à offrir les coffrets Adopt. C'est juste magnifique. Ça fait trop plaisir. C'est super joli. En plus c'est des budgets. Vraiment je trouve plutôt accessibles. Parce que quand t'as plein de cadeaux à faire et tout. Tu te dis alors attends j'achète du parfum. Waouh ça coûte hyper cher. Tu peux aller chez Adopt. Vraiment au niveau qualité. Ils sont incroyables. J'ai essayé de vous décrire un petit peu le Tendriris. Pour moi c'est vraiment un parfum qui ressemble. Alors il y a une consonance. C'est pas la même chose. Attention ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a une consonance. Parce que forcément du coup la vie est belle de Lancôme. C'est de l'iris. C'est un iris gourmand. Donc on a une petite connotation la vie est belle. Mais légère. Il est moins sucré que la vie est belle. Clairement. Mais c'est vraiment un très beau floral. Honnêtement je le porte vraiment très souvent en ce moment. Je l'ai reçu il y a pas longtemps de la part de la marque. J'ai adoré. Donc vraiment je trouve que pour 10 et 14 euros les coffrets. Surtout le coffret vraiment à 14 euros. Il est très très full. Enfin il y a plein de trucs dedans. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter. Si jamais t'as envie d'acheter des parfums. A mon avis c'est ça qu'il faut faire. Si la personne à laquelle tu veux offrir le coffret même pour toi. Si la personne elle aime les fleurs. Elle aime la rose vraiment. Mais pas la rose mémère. La rose vraiment fraîche, lumineuse et tout. Il est tellement réussi ce parfum bouquet d'amour vraiment. Et là c'est pareil du coup le coffret il vaut. Alors j'ai mis 14 euros. 30 ml plus le gel douche. Du coup pourquoi il vaut 14 euros de plus ? Je ne sais pas. Je vous remonterai ici. Je me suis plantée. Mais en tout cas vraiment ça reste quand même relativement abordable. Et les gels douche et les laits qui sont dedans c'est du full size. C'est vraiment des gros formats quoi. Ils ont même des coffrets pour hommes qui passent à moins 30. Donc ils ont un coffret parfum. Hommes d'ailleurs. Je vous mettrai pareil tous les liens en barre d'informations. Et vous n'hésitez pas si jamais vous voulez passer par ces liens. Quelques liens sont des liens infinis mais pas tous. Ça ne change rien pour vous. Mais merci infiniment. Voilà si jamais vous le faites. Juste de cliquer puis vous faites vos achats normalement. Et ils ont aussi même un coffret pour hommes. Avec des produits de soins après rasage pour la barbe et tout. Je trouve ça trop cool. Parce que pareil en fait pour les hommes on ne sait jamais quoi acheter. Là c'est petit prix, abordable et plutôt très sympa je trouve. Et ils ont des sacs mais oh my god. Et ils ont moins 50 sur les sacs. Franchement j'ai vu des sacs qui étaient à plus de 40 euros. Qui sont jolis en fait vraiment. Enfin c'est très beau. Je ne savais pas en fait qu'ils faisaient ça. Et donc ils ont des sacs et des accessoires. Donc il y a des bouts dorés, des bracelets, des colis et tout. Donc dans la sélection vous avez toute une collection. Enfin toute une sélection pardon. Donc accessoires dans la sélection. Et vraiment mais il y a de quoi faire plein 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 de petits cadeaux sympas. Genre par exemple je regarde les boucles d'oreilles. Toutes les trucs à 2, 3, 5 euros. J'étais là mais what ? C'est trop joli en fait. Je pense que je vais aller faire un petit tour sur Adopt. Je vais m'acheter un petit sac, une petite boucle d'oreilles. Je ne sais pas. Franchement je trouve que le site il est super complet. Alors le make-up je n'ai jamais testé. Donc je ne peux absolument pas vous dire si c'est bien ou pas. Si vous avez testé dites moi en commentaire. Je vous attends pour me donner votre avis. Et ensuite on passe à Sephora. Alors je vous avoue tout de suite. C'est pas terrible. Il y a des trucs bien. Mais ça reste très basique honnêtement. Je ne passe pas 3 patins à canard. Je vous le dis tout de suite. J'ai regardé. Alors quand on arrive sur le site. On voit bien qu'il y a des opérations distinctes. Il y a moins 30% sur les parfums. Moins 25% sur le make-up. Moins 25% aussi sur le soin. Et moins 20% sur Sephora Collection. Donc la marque Sephora en propre. Je vous ai fait une petite sélection. Alors c'est vraiment pas du tout exhaustif qu'on se soit d'accord. C'est vraiment des trucs que moi je trouve cool. Que j'aurais conseillé par exemple à mes clients quand je travaillais chez Sephora. J'aurais dit bon bah ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Etc. Je pense que chez Sephora à mon avis pour les Black Friday. Le mieux c'est de faire vos cadeaux de Noël. Honnêtement pour moi je vois pas trop d'autres trucs. Vraiment. Enfin bon. Je vous dis un petit peu ce que j'ai sélectionné. Et on regarde ensemble. Dans votre avis. Dites moi si vous trouvez que c'est bien. Ou qu'on a vu mieux quoi. Clairement je vous attends pour qu'on débatte de ça. Parce que ça me pose un peu de questions. Les trucs chez Sephora là c'est pas terrible cette année vraiment. Si il y a quand même un truc qui est bien. C'est que Chanel fait partie de Black Friday. Et ça c'est pas mal. Parce que moi vraiment quand je travaillais chez Sephora. On avait jamais. Mais quand on dit jamais. Jamais de remise sur Chanel. Alors. Sauf quand tu reviens avec ton flacon vide. Vous savez pour avoir la remise et tout. D'ailleurs je sais même plus combien c'est. Parce que ça a changé. Enfin bref. A l'époque je crois que c'était 25% quand je travaillais là-bas. Mais bref. Chanel ne fait jamais de coffret. Jamais de remise et tout. Donc je me suis dit. Ah. Ça c'est intéressant quand même de le noter. Il y a quand même des promos sur Chanel en parfum. Alors Givenchy. Bah forcément il y a des trucs que j'adore. J'ai Givenchy. Genre les lives irrésistibles. Feu d'ailleurs. Certains lives irrésistibles que j'adorais. Qui n'existent plus. Je suis dégoûtée. Alors il y a des nouveautés qui sont mis. Du coup dans les Black Friday. Mais il y a aussi des originaux. Par exemple Amarige. Haute couture. Moi je vous avoue Amarige j'adore ce parfum. Il est extrêmement particulier. Très opulent. Très champagne. Très 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 pas du tout dans les années là. Très pas du tout ce qu'on vend en ce moment. Et ce qui se vend. Mais je trouve qu'il a un beau caractère ce parfum. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc vous avez à la fois du neuf. Voilà du new. Du trendy. Du tendance et tout. Et du grand classique de Givenchy. Qui est mis dans les Black Friday. Bon alors Cacharel. Du coup Amor Amor. Voilà Amor Amor toujours. Bon il coûte moins cher. Je trouve que Cacharel. C'est vraiment une marque qui est un petit peu moins chère. Au niveau parfum que les autres. Et du coup c'est plutôt cool. De pouvoir l'avoir encore moins cher. A chaque fois en fait. Mes collègues c'est là. Ouais Cacharel. C'est cadeau pour les petites jeunes et tout. Alors le Yes I Am. Il n'existe que depuis que je suis partie. J'ai jamais jamais senti. Je crois que j'en senti un ou deux. Ça va pas transcender. Mais apparemment il plaît énormément. Donc il y a pas mal de déclinaisons de Yes I Am. Qui sont mises en promo du coup sur Sephora. On a le Anaïs Anaïs. Qui est donc un grand classique. Donc ça c'est cool. Que du coup des piliers comme ça restent. Parce que franchement après on a tendance à les oublier. Et puis toi t'aimes bien le parfum qu'il y a depuis longtemps. Qui n'existe plus. Ou alors il y a même en promo. Tu fais bah super merci quoi. Tu te sens un petit peu oublié. Alors il y a le Anaïs Anaïs. Le premier délice. Qui est très sympa par contre. Vraiment un côté un petit peu gourmand. Un floral. Un peu sucré. Et tout très jeune. Très moderne. Je suis hyper fan. Ça par contre j'aime vraiment bien. Parce que le Anaïs Anaïs. Je vous avoue que perso je suis pas hyper fan non plus. Pour Dior on va pas se les refaire. Voilà donc il y a les classiques. Miss Dior. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autres hypnotiques poisons. Si vous aimez. Bah c'est le moment. Il y a aussi pour les hommes. Sauvage. Dior Homme. Blablabla. Je vais pas vous faire toute la clique. Dior il y a plein de promos sur les parfums. Donc c'est le moment. Si jamais vous avez des grands fans de Dior. Dans votre famille. Dans vos amis. Ou que vous avez envie de vous faire un cadeau. Parce que vous adorez. C'est le moment. Je vais appeler ma meilleure poste. Parce qu'il y a Dune. C'est son parfum. Vraiment. C'est Dune. C'est toute sa vie. Quand je travaille chez Sephora. Elles avaient gratos. Maintenant il faut qu'elles achètent. T'as un peu dégoûté. Comme il coûte très très cher. Je pense que ça va lui faire plaisir. De voir qu'il y a 30% dessus. D'ailleurs je vais lui envoyer un message tout de suite. Et c'est bon. J'ai fait ma B.A. du jour. Maintenant elle se débrouille. Elle peut faire ses achats quand elle veut. Alors ensuite. On a 25% sur le maquillage. Et je vous ai trouvé. Alors il y a quoi ? Une, deux, trois. Trois. Il y a trois marques qui m'ont attirée en mode. Bah oui je les adore forcément. Et donc il y a des trucs intéressants. Mais c'est pas non plus la folie quoi. Vraiment. Enfin je trouve. Il n'y a pas Huda Beauty, Charlotte Tilbury et tout. Il y a qu'Ace Vendée. Voilà. Donc il y a quand même 35 références qui sont en promo Black Friday. Elle est Everlasting, Hyper High, Liquid et Psy. Voilà c'est ça. Donc les rouges et ultra légers. Je vous avais fait un read sur mon Instagram. Je vous remets mon Insta juste là. Je fais d'ailleurs ma série sur Black Friday aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y avoir. Ouais la nana. Je vous montre comme ça. C'est bien. J'ai un peu l'air débile. Mais bon c'est pas grave. Donc du coup voilà. Donc il y a ces rouges à lèvres liquides là qui sont excellents. Vraiment ils sont très très bien. Les rouges à lèvres liquides aussi passent en promo. Mais les Hyper High, ils passent à 17 euros pièce. Alors passe à 28 euros la grosse grosse poudre libre fiestatrice. Et c'est pour ça que je l'ai mise en fait dans cette sélection. C'est que je me suis dit. Elle est tellement énorme en fait cette poudre. Je crois qu'elle fait 28 ou 30 grammes. Que vraiment le truc dure une éternité. Donc si jamais vous avez envie de vous acheter une poudre libre. Vous savez pas trop vers laquelle vous tournez. Franchement prenez ça là. Elle est très bien. Et surtout elle est hyper fine. Et elle est très très grosse. Donc ultra rentable en termes de prix en fait tout simplement. Les blushs passent à 21 euros. Les blushs font partie de mes blushs préférés. Les Everlasting Blush. Ils sont super jolis. Et il y a plein de couleurs vraiment. Et franchement vous avez vraiment pour tous les goûts. Donc pareil ça c'est les blushs. Vous pouvez y aller. Les yeux fermés sont top. En bénéfice. Je n'ai pas noté de produits spécifiques. Juste qu'il y a quasiment tous. Presque tous les coffrets. Voir tous les coffrets de Noël. Il faut que je vérifie. Sont quasiment tous remisés à moins 25. Donc pareil bénéfice. On sait toujours que les produits sont quand même un peu haut de gamme. Quand même en termes de tarifs. Et que même si c'est très fun. Très jeune. Première apparence. Voilà comme ça tu regardes la marque. Tu te dis. C'est très jeune très fun. Ça va pas être cher. En fait c'est très jeune très fun. Mais avec des produits hyper qualiques quoi. Donc bénéfice vous avez les coffrets de Noël. Qui sont en général hyper intéressants. Donc là avec moins 25. J'ai envie de dire que c'est un petit peu le moment. De faire tes petits achats de Noël. De t'acheter toi des trucs que t'adores. Par exemple vous savez des fois vous avez chez bénéfice. Je sais pas moi par exemple. Un mascara au prix du mascara classique dans le coffret. Puis des petites miniatures et tout. Là du coup t'as le mascara moins cher avec des miniatures. Bref toi même t'as compris. C'est plus intéressant sur les coffrets. Bénéfice on peut focus. C'est pas mal. J'ai aussi noté Make Up For Ever. Parce qu'il y a des produits que j'aime. De tout mon coeur. Dans cette marque vraiment. Il y en a vraiment que j'adore. Les Artist Color Pencil. Alors attendez que je vous en sorte un ou deux. Parce qu'ils sont juste à côté de moi. Voilà. Donc les Artist Color Pencil. Donc c'est ça. Donc il y a des crayons lèvres et des crayons yeux. Moi perso pour les lèvres je les adore. J'utilise énormément la teinte 604. Je vous les note là. Et l'autre que j'ai c'est la 706. Donc c'est des nudes clairement. Pour faire vos contours des lèvres et tout. Sachant qu'il y en a vraiment plein. Là moi je vous montre mes deux favoris. Mais il y en a aussi pour les yeux. Et donc là eux ils passent à 15 euros pièce. Le fameux full cover passe à 27 euros. Alors je sais que c'est un produit qui peut paraître cher. En termes de rapport quantité. Je te dis mais hein. Genre 27 balles. C'est un produit qui est incroyable. Il faut le prendre vraiment attention. Faites vraiment gaffe à ça. Prenez-le une teinte en dessous de votre peau. Parce qu'en fait simplement. Le produit est excessivement couvrant. Full cover. Qui sert à corriger tout ce qui est cerne. Par contre attention pas trop. Parce que c'est tellement correctif que ça peut vous dessécher un petit peu. Donc de temps en temps. Pour avoir un maquillage parfait vous pouvez. Mais ça sert donc à corriger les cernes extrêmement intenses. Ça sert à corriger les boutons. Les taches, les cicatrices etc. Enfin bref. C'est vraiment le truc. Tu corriges un fond. C'est extrêmement couvrant. Et comme c'est très couvrant. Du coup forcément la matière. Elle sèche en fait. Et donc quand elle sèche. Elle prend en général un demi ton. Par rapport à ce que tu as appliqué juste comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à prendre un petit peu en dessous de ta carnation habituelle. Pardon plus énormément. Mais un tout petit peu. Moi je conseille juste un ton c'est bien. Un demi ton, un ton ça passe. Il y a les step one. Donc tout ce qui est base. Alors moi personnellement j'aime énormément la base rose. Qui est top. Pour l'éclat franchement elle est parfaite. La jaune pour le côté un peu dulnèse. Donc anti-tinterne. Elle est très bien aussi. Et ils ont mis les nouveaux rouges à lèvres. Et ça c'est trop cool. Parce que je vous avais fait un petit reel sur Instagram. De crash test de ces produits là. Donc c'est les rouges artist forever matte. Et franchement ils sont excellents. Ça se présente comme ça. C'est un liquid matte clairement. Et le truc est assez particulier. Quand j'ai vu ça la journée précédente. J'ai fait c'est quoi ça genre c'est trop bizarre. C'est que vous avez un réservoir en fait à l'intérieur de l'applicateur. Et que donc vous ne pouvez pas en mettre trop ni border. Alors évidemment forcément si vous remettez 15 couches forcément il y en aura trop. Mais l'idée c'est que ça vraiment ça se diffuse de manière très homogène sur la bouche. Et le résultat il est top. Au niveau des soins il y a moins 25. Alors je vous ai sélectionné par il y a quelques marques que je trouve bien. Où je me dis ah ouais donc ça c'est des marques que les gens ils aiment bien. Ou que moi j'aime bien. Avec des produits que je vous recommande. Donc il y a Baïja en premier. Franchement si vous ne connaissez pas cette marque. Il faut absolument la découvrir. C'est la marque sensorialité extrême. Vraiment vous avez des produits corps. Vous avez des produits maison. Vous avez des produits donc intérieurs. Et vous avez aussi des gels douche, des savons pour les mains et tout. Tout est excessivement bien travaillé. Il y a des coffrets de Noël qui sont magnifiques. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça va de 16€ à 24€. Vous avez les crèmes corps qui passent à 22€. Mais c'est vraiment des gros pots énormes et tout. Avec des odeurs mais ah là là ça a tombé par terre. Vraiment il faut absolument tester cette marque. Elle est géniale. Vous avez Glam Glow qui fait partie des Remus Black Friday. J'ai noté vraiment deux produits que j'ai top. Le Bright Eyes. Donc c'est très rentable. En fait je me suis dit ouais le truc n'est pas non plus miraculeux. Mais il est très rentable. C'est-à-dire que c'est le contour des yeux donc qui est rosé un peu. Il vaut 40€. A la base il vaut beaucoup plus cher que ça. Le truc que j'ai utilisé j'ai l'impression que je ne l'ai jamais terminé. J'étais là mais c'est le tonneau de Danaït se produit vraiment. Tu l'utilises, tu l'utilises. Puis tu te dis mais il ne se finira jamais. Bref. Donc si vous voulez de la rentabilité c'est très bien. Alors au niveau de ses actions quand même. Il est très hydratant et il donne de l'éclat. C'est pas non plus la folie. Si t'es très cerné ça ne va pas non plus faire des miracles. Si t'as énormément de rides marqués et tout ça ne fait pas des miracles. Mais si tu veux juste de l'hydratation. Ou un léger côté anti-âge très light. Franchement c'est très bien. Et je dis vraiment rentabilité au top. Alors il y a aussi Stano Fleur. Il y a pas mal de coffrets donc ça c'est cool. Orientez-vous vers la gamme Magnifica si vous avez des imperfections. Il y a pas mal de références de la gamme qui sont en promo. Que ce soit la mousse, la crème, le masque, la crème de nuit, la lotion etc. Enfin vraiment si vous avez envie de tester la gamme Magnifica ça peut être l'occasion. Parce que c'est vrai que Stano Fleur c'est une marque à la base du groupe L'Oréal. C'est une marque qui est un peu on va dire abordable mais un peu plus cher quoi tu vois. Donc là avec les moins 25 c'est parfait. Il y a aussi la gamme des reines. Si jamais vous cherchez une ligne qui soit anti-âge. Alors c'est pas non plus anti-âge excessivement poussé. Mais c'est anti-âge plutôt éclat, lumière pour vraiment faire ressortir en fait de la luminosité de la peau. S'il y a un teint terne et qu'en même temps on veut traiter les rides. La gamme des reines elle est très très bien. Il y a quelques produits de la ligne qui sont en promo aussi chez Sephora. J'espère vraiment que cette sélection vous aura plu. On continue sur mon Instagram donc je vous invite à m'y rejoindre. Merci en tout cas pour votre présence, vos mots, vos partages etc. Ça me fait trop plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao !